Aujourd'hui, nous parlons de la table de Pythagore. La table de Pythagore, c'est un outil qui nous permet de faire des multiplications de manière automatique. Ça ressemble à un carré. Ici, j'ai tous les nombres jusqu'à 12. Et ici, j'ai tous les nombres jusqu'à 12. Pour utiliser cet outil, pour l'instant qui est vide, nous allons par exemple faire 3 multiplié par 3. Je choisis la ligne du 3 et je vais la croiser avec la colonne du 3. Je trouve le résultat qui est 9. Tu connais déjà certains de ces résultats ? Par exemple, si je prends ici la ligne du 1. 1 fois 1, c'est égal à 1. 1 fois 2, c'est égal à 2. 1 fois 3, c'est égal à 3. Donc, tu connais déjà toute cette ligne qui, en fait, est identique à cette colonne. 1 fois 10, c'est égal à 10. 1 fois 9, c'est égal à 9, etc. On connaît les doubles également. 2 fois 2, c'est égal à 4. 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc, tu vois que tu connais cette colonne ainsi que cette ligne. Lorsque la table de Pythagore est complète, voilà à quoi elle ressemble. Si, par exemple, je veux calculer 3 fois 3. Je vais prendre la ligne de 3 et la colonne de 3 et je vais la croiser des deux. Je retrouve 9. Pour un résultat que je ne connais pas encore. Par exemple, 4 fois 6. Je vais la croiser. 4 et 6. Ça va me donner 24. Ça va te permettre d'aller un tout petit peu plus vite pour calculer. Le but, à la fin du CE1, ça va être de connaître certaines de ces colonnes et de ces lignes par cœur. Ça va être la table de 2, de 3, de 4 et de 5. C'est-à-dire, tout ça. Ne t'inquiète pas, tu les connais déjà bien. Tu connais par exemple 2, 4, 6, 8, 10. Ce sont les nombres paires. C'est la table de 2. Tu connais également déjà la table de 5 lorsqu'on compte de 55. 5, 10, 15, 20, 25, etc. Tu le connais déjà. Donc, il ne nous reste qu'un tout petit peu de nombres à apprendre. Mais on va le faire très facilement.